Cet aspect-là, je m'en suis servi pour faire la bande dessinée en question. Le film de Disney est aussi quand même des fois étonnant. Lorsque Gepetto se rend compte que Pinocchio a disparu, il part à sa recherche, il embarque l'Aquarium quand même. Oui, c'est quand même... Il part à la recherche de son fils. Quel père dirait, je vais chercher mon fils, je prends l'Aquarium. Enfin, quoi qu'il en soit, une question de traces, de choix, de tri ? Est-ce qu'on subit, il faut que ça se cache la mémoire, ou est-ce qu'on a pris sur elle ? Vous savez, je suis normand, donc je vais dire un peu des deux. On prend des décisions, on fait des choix et on oriente les choses. Mais c'est vrai qu'en même temps, la mémoire, c'est trois grands moments. C'est l'encodage, quand on enregistre. Alors, c'est vrai qu'on porte attention à certaines choses. Il y a des choses qui nous intéressent. On peut dire que, quelque part, notre libre-arbitre intervient là. Et puis, il intervient aussi quand on veut récupérer des informations, des souvenirs. Entre les deux, c'est-à-dire entre la phase d'encodage et la phase de récupération, ce qu'on appelle les mécanismes de consolidation, de stockage, etc., c'est beaucoup plus mystérieux. Comment les choses se passent ? Qu'est-ce qu'on oublie ? Qu'est-ce qu'on conserve ? Qu'est-ce qu'on modifie ? Parce que toute l'entreprise de la mémoire, ça va être là. C'est ce que vous disiez tout de suite. C'est-à-dire, par rapport au numérique qui fige, notre mémoire, c'est une synthèse, en quelque sorte. C'est une synthèse qui doit mettre en adéquation notre vision du monde. Tout à l'heure, on parlait d'identité. Ça en fait partie. Mais mettre en adéquation notre vision du monde, certes, mais aussi le monde extérieur, le monde des autres. Il faut que tout ça soit relativement cohérent. Alors, en quoi ça nous échappe ? C'est que ces mécanismes de consolidation, ils se font beaucoup à un moment où notre conscience est modifiée. C'est-à-dire au moment du sommeil. Et c'est pendant ce sommeil qu'on va consolider certaines informations, qu'on va en édulcorer d'autres. Donc, vous voyez pourquoi je vous réponds de façon à la façon normande. C'est-à-dire que, oui, on fait des choix. On est quand même responsable de notre mémoire et de notre oubli. Mais en même temps, les mécanismes intimes, neurobiologiques qui sont derrière, on ne les commande pas complètement. J'essaie de répondre simplement, mais les questions qui sont posées sont complexes. Parce que la mémoire par essence, c'est une fonction extrêmement complexe. Et jusqu'à présent, je ne vous réponds qu'à partir de la mémoire individuelle, de ma mémoire. Mais, évidemment, cette mémoire, elle va être éminemment influencée par les autres. Par vous. Par vous, évidemment, autour de la table. Parce qu'on a un statut particulier en ce moment. C'est nous qui avons le micro. Vous n'avez pas le micro. Mais vous êtes quand même là. Vous êtes quand même là. Vous êtes un public. Et donc, les souvenirs qu'on est en train de former là, on est en train de les former ensemble. Et ce soir, quand je serai tout seul, si je repense à certains souvenirs de la journée, je vais y repenser avec un certain destinataire. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis jamais seul. Et ma mémoire n'est jamais seule. C'est toujours ma mémoire et la mémoire des autres. Et là, on accède à un niveau encore plus de complexité extrême. Et en fait, l'évolution de notre mémoire individuelle et des mémoires collectives, eh bien, ça va être ce jeu subtil. Dans certains cas, ma mémoire est en phase avec la mémoire des autres. Mais d'autres situations, vous parliez du grand récit qui s'écrit. Il y a mon récit et puis il y a aussi le récit plus collectif, les récits collectifs qui s'écrivent. Et là, il y a aussi beaucoup de tensions. C'est-à-dire que dans certains cas, je vais être en accord. Quand je dis « je », ce n'est pas uniquement moi. L'individu va être en accord avec les récits qui s'écrivent autour de lui. Et puis, dans de nombreux autres cas, l'individu ne va pas être en accord, en accord au sens presque musical du terme, avec les autres récits qui s'écrivent. Et donc ça, c'est très important. Et ça complique évidemment beaucoup la réponse à la question que vous me posez. Dominique, vous disiez qu'il n'y a pas de sous-fixieux uniquement sur le futur. Et bien sûr, il était question à l'instant d'accord. Je suis tombé sur une très jolie vidéo de vous qui parlait de la science-fiction comme une relation d'amour, une relation amoureuse avec ses ADA. Alors, quelle mémoire vous avez de cette première relation et quelle fraîcheur vous avez aujourd'hui maintenant, justement, à la science-fiction ? Non, mon opinion n'a pas changé. L'histoire de l'amour demeure. Je ne sais pas si on fait allusion à la même vidéo. Je me souviens que j'avais parlé du futur. C'était des sous-fix minutes, je pense. C'est possible. Moi, j'ai parfois évoqué cette image d'une histoire d'amour pour expliquer pourquoi j'avais beaucoup écrit il y a quarante ans et pourquoi je m'étais arrêté, pourquoi ensuite, très récemment, je m'étais remis à l'écriture. Parce que pour moi, c'était vraiment une histoire d'amour avec les phases de désamour, de regain, de passion, etc. Voilà, c'était ça que je voulais exprimer. Alors, pour en revenir à ce que Francis Oustache a évoqué, c'est un peu ce que, tout à l'heure, je ne voulais pas trop me lancer là-dedans parce que ça me paraissait, au niveau de l'introduction au sujet, aller trop loin. Mais ce que disait aussi Sylvie, m'interpeller, c'est-à-dire ces vidéos qui sont sur YouTube et qui nous permettent de revoir des instants des utopiales, enfin des instants, ce débat, ces tables rondes. Bon, très franchement, je ne les regarde jamais. Je ne... Mais aussi bien d'autres événements auxquels je suis mêlé et qui ont pu être enregistrés, je n'ai aucune envie de les regarder parce que je n'ai pas envie que le sentiment que je garde de ces instants-là soit changé par une vision « objective », entre guillemets, parce que le cinéaste n'est jamais objectif. Je pense, c'est toujours... C'est Sylvie qui est derrière la caméra. Donc, voilà, je sais que je fais des choix dans mes souvenirs, je trie. Mais je sais... Il y a, comme le disait Francis Hustach, il y a le triconscient et le triconscient. Alors, je sais aussi qu'il y a un triconscient, mais je l'assume. J'assume ces choix et moi, je trouve vraiment, en fait, dommage qu'on fige des... qu'on veuille figer des instants pour ceux-là qui, je ne suis pas obligé de les regarder. Donc, ils ne sont pas réellement figés pour moi. Sylvie, quand on écrit, c'est publié. Est-ce qu'on peut se relire ? Est-ce qu'on n'en passe à une mémoire de ce qu'on a écrit ? Est-ce qu'on est écrivain, on peut relire ces textes ? Et comment on les relit si on les relit ? Déjà, on est obligé de relire ces textes quand il y a une réédition, quand ils renaissent dans un contexte un peu différent. On les relit. J'avoue, sans aucune vergogne, que j'ai beaucoup de plaisir à relire un texte que j'ai écrit il y a 15 ans ou il y a 20 ans et à voir comment il résonne chez moi. Et à chaque fois, j'ai ce merveilleux sentiment de me dire, comme cet auteur me parle bien à moi, je comprends ce qu'il exprime et je ressens les émotions qu'il traversait au moment où il a écrit. Je serais incapable de dire si c'est les mêmes émotions qui renaissent d'une lecture sur l'autre. Mais ce que je peux dire, c'est que, et là, mon expérience est purement personnelle, je ne sais pas comment d'autres le vivent, mais mes textes me parlent clairement à moi. C'est sans doute lié à une forme d'identité assez stable et je pense que la mienne l'est et que c'est un des signes qui permettent de s'en rendre compte. Mais je voulais aussi revenir sur des discussions qui, moi, me fascinent complètement et qui commençaient à émerger sur la question de la mémoire partagée. En tant qu'auteur, une des thématiques qui m'intéresse le plus, c'est de travailler sur la question du point de vue. J'adore écrire des nouvelles dans lesquelles les événements sont vécus par différents protagonistes qui ne vivent pas littéralement la même chose au sens où je parlais du sens tout à l'heure. Il n'y a pas que le sens qui est différent. L'événement est fondamentalement différent. Le contexte de chacun des protagonistes n'est pas le même. les raisons qui font que vous êtes peut-être ici parce que vous aviez envie d'être assis à côté de quelqu'un que vous aimait bien et que c'était une circonstance agréable pour passer un moment avec lui. Ou bien parce que vous vous intéressez au sujet de la mémoire et que vous avez envie d'entendre des chercheurs exposer leurs idées. Ou bien chacun d'entre vous et chacun d'entre nous est porté par une motivation différente qui fait que l'événement bien que partagé est complètement différent pour chacun. Et ça, un auteur peut travailler là-dessus. Et vous commencez à glisser vers la mémoire collective. Et je suis toujours fascinée et j'ai beaucoup de mal avec l'idée qu'un récit collectif soit objectif. L'objectivité... Enfin, bon... Je suis fondamentalement d'un point de vue philosophique une constructiviste. Je ne pense pas qu'il existe une réalité objective et je crois que nous la construisons chacun à notre manière. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un récit collectif ? Les journalistes apprennent. C'est l'objectif théorique qu'ils essaient d'avoir. Et qu'est-ce que c'est que l'objectivité ? Est-ce que c'est la moyenne des subjectivités ? Ce qui n'est pas très satisfaisant comme approche. Ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Enfin, moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'il faut toujours savoir de quel point de vue on parle. Y compris quand nous nous racontons notre propre histoire. Il faut savoir quel point de vue nous avons et quelles attentes nous avons. Est-ce que c'est de clarifier, de développer notre propre identité ? Est-ce que c'est de mieux comprendre notre rapport au monde ? Est-ce que c'est de connaître un objet et d'essayer d'aller plus loin dans sa découverte ? Mais il faut toujours savoir pourquoi on met en place notre mémoire, même si on ne contrôle pas tout.